Musique 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 Non c'est bon, c'est moi qui fais C'est moi qui fais Hum, elle aime, c'est elle qui fait Ouais, c'est moi qui fais Hello les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis aujourd'hui en Espagne, à Barcelone Il y a du soleil, il y a des yachts pas mal de jolies choses et j'ai rencontré une personne ici, un peu bizarre un peu décalée Je ne suis pas bizarre, ma maman elle a dit je suis différente Voilà c'est ça Donc je vous présente la charmante Lula Morales Bonjour Alors Lula, dis moi qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? Euuuh Je suis tombée amoureuse de cette ville en fait Pour t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé il y a maintenant un an et demi puisque c'était, euh, c'était mon anniversaire J'étais venue une première fois à Barcelone Il faut savoir que je suis d'origine catalane Mon père était catalan donc il était d'ici Et en fait je suis venue à Barcelone pour les vacances et j'ai aimé cette ville et en fait je m'étais formulé le souhait je m'étais dit mon prochain anniversaire donc mes 32 ans donc c'était il y a un an et demi j'ai fêté mon anniversaire il y a 6 mois et je me suis promis que mon prochain anniversaire je le fêterai ici mais j'habiterai ici au bord de la mer Et en fait entre temps j'ai fait marcher la loi d'attraction et j'ai bougé mes fesses comme ça et un peu les épaules aussi et euh... et euh... je me suis dit ok bon bah si c'est ce que tu veux tu vas y arriver donc j'ai fait fonctionner à la fois mon travail euh... et mes techniques de travaux de développement personnel pour justement avancer et aboutir à la... enfin aboutir à la... à la réussite de mes projets j'ai fait fonctionner la loi d'attraction et euh... allez euh... 6 mois plus tard 6-7 mois plus tard j'habitais ici Ouais je vous montrerai quelques images je filmerai ça tout à l'heure vous verrez et du coup parce qu'il y a des personnes encore qui te connaissent pas malheureusement bah oui vous avez encore beaucoup de cadeaux à découvrir et en voici un Oh t'es trop mignon ! Tu recevras ton virement comme prévu Merci c'est gentil est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais qui tu es tout ça ? Ok je suis coach en développement personnel spécialisée en séduction et en charisme et je travaille dans ce domaine là depuis maintenant 7-8 ans 7-8 ans ? Ah et ça commence à faire ? T'as commencé à 15 ans en fait ? J'en ai 32 maintenant Non ça c'est un mensonge Alors dis-moi tes objectifs pour la suite c'est quoi ? Alors c'est tout simplement maintenant je vais sortir mon premier enfin mon prochain produit mon prochain cours en ligne en fait qui va s'appeler donc 2 timides charismatiques en 3 mois et donc c'est un... donc mon troisième aussi mon troisième bouquin va sortir incessamment sous peu il a été validé par mes éditeurs donc là maintenant j'attends la date de sortie avec impatience Troisième ! Ouais ! Et continuer comme ça à développer mes produits en ligne faire égrandir ma chaîne YouTube qui a rencontré quelques challenges récemment donc faire prospérer ma chaîne YouTube sortir mon bouquin continuer à travailler avec mes clients et développer mes produits ma gamme de produits en ligne en fait D'accord ! Alors est-ce que tu aurais un conseil pour les grands timides qui veulent devenir charismatiques ? Oui ! Le tout premier en fait c'est l'écoute en fait moi qui ai travaillé avec beaucoup de timides justement dans le cadre de mes travaux je me suis rendu compte d'une chose c'est que les plus grands timides manquaient surtout c'est très paradoxal d'écoute parce qu'on a tendance à penser que les timides sont dans leur monde et que du coup ils sont cachés et que du coup ils les regardent et ils ont plutôt tendance à observer autour d'eux et à écouter autour d'eux plutôt que de s'exprimer mais en réalité la grande majeure partie des timides sont tellement en eux et justement ont tellement peur que en fait lorsqu'ils vont essayer de s'exprimer ils vont plus être occupés à essayer de parler de manière correcte qu'à tout simplement observer la situation or vous qui êtes timide et qui me regardez vous allez très vite vous rendre compte que la plupart des informations dont vous avez besoin pour pouvoir interagir avec les gens de manière qualitative va se trouver autour de vous et va se trouver dans ce que va vous dire votre interlocuteur en fait donc plus vous allez observer votre environnement plus vous allez écouter votre interlocuteur et plus vous allez avoir des clés pour interagir de manière satisfaisante avec cette personne et pour créer en fait un lien de qualité ou alors pouvoir vous adapter en fait au contexte dans lequel vous êtes et savoir faire preuve d'adaptabilité sociale et savoir faire preuve d'écoute va vous permettre en fait de gagner en facteur sympathie de gagner en charisme et vous allez donc pouvoir interagir avec les gens et créer des liens de meilleure qualité avec eux Merci pour eux On parlait tout à l'heure de la force des habitudes du coup en vrai au départ c'est très dur et au bout d'un moment ça devient facile Ah oui complètement en fait il y a beaucoup de gens qui vont vous parler de la théorie des 21 jours en fait c'est une théorie qui a été mise à jour récemment les 21 jours c'est le minimum requis mais c'est pas suffisant en fait ils ont pris un panel de gens à qui donc ils ont essayé de faire intégrer une habitude et ils ont regardé en fait à partir de quand est-ce que l'habitude était intégrée et on s'est rendu compte que ça commençait à 21 jours mais que ça pouvait aller jusqu'à 90 jours la moyenne étant de 60 à 66 jours à peu près quelque chose dans ces eaux là voilà la moyenne tourne autour de 66 jours et donc en réalité si tu veux prendre une habitude tu dois la répéter tous les jours pendant à peu près 60 jours si tu veux l'intégrer correctement et il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'à 90 jours pour consolider cette habitude là et au delà des 90 jours ou des 60 jours tu te rendras compte qu'il est plus naturel en fait de perpétrer cette habitude que de ne pas la perpétrer d'accord donc ça veut dire qu'en théorie on peut même arrêter le chocolat en 60 jours non mais ça ça veut j'ai pas dit se torturer déjà et j'ai pas dit quelque chose qui n'est pas nécessaire en fait pourquoi arrêter le chocolat dans la vie je veux dire au bout d'un moment s'il n'y a pas de chocolat déjà pourquoi ok il y a la plage il y a la mer et les oiseaux mais s'il n'y a pas de chocolat je veux dire moi je n'ai plus des raisons d'existence en fait moi c'est ça tant qu'à avoir un yacht autant manger du chocolat dedans mais exactement oui parce qu'en fait on est entouré de yachts magnifiques et on a déjà commencé à faire notre shopping c'est ça on a choisi avec lequel on allait repartir voilà du coup dans les images on vous montrera les yachts et vous nous direz avec lequel vous voulez repartir aussi mais nous on a déjà le nôtre c'est notre chouchou préféré ouais c'est ça on fera peut-être des soirées à bord on vous invitera si vous êtes gentil du coup dis moi les gens peuvent te voir où te trouver où ? je suis disponible sur ma chaîne youtube bien évidemment Lula Morales comme son nom l'indique c'est facile je suis aussi disponible sur mon site internet lulamoralescoaching.com donc si bien évidemment ils ont envie de faire appel à mes services pour sortir d'eux-mêmes, sortir de leur timidité, monter en charisme et donc multiplier vos chances de réussir en entretien d'embauche de séduire aussi efficacement dans les rencarts les choses comme ça ou alors de pouvoir donner une prestation satisfaisante en entretien d'embauche ou en networking, en intervention, conférence etc. et bien vous pouvez m'écrire à bonjour.lulamoralescoaching.com cool et tu es sur insta aussi ? tout à fait maxime.lula.morales excellent et tu as encore de la place pour des coachings ? bien évidemment j'ai encore deux places disponibles ça va pas durer moi je vous dis allez-y tout de suite parce que je risque d'en prendre un alors bah écoute je te remercie merci à toi suffit court mais très agréable je vous conseille d'aller voir Lula très très vite parce que c'est une personne qui va devenir très 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 connu très 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 vite parce qu'elle le mérite et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je te fais des bisous bisous au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt j'aime 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.